... Fout et fait, bonjour. Willy, satisfait Willy Rosier, directeur général du comité du tourisme, la Guadeloupe est la deuxième destination préférée des Français qui voyagent devant la Martinique et derrière New York. Pourquoi ? Parce que la Guadeloupe n'est pas chère et elle est attrayante. Malgré l'eau qui ne coule pas au robinet, malgré les sardaces qui polluent les plages, ils viennent encore, il faut faire un effort pour mieux les accueillir. Mostafa, les élèves du collège du Rézé, Eugénie Sap et de l'école Kawan ont frappé fort et marqué les esprits lors de l'édition 2019 du concours La Flamme de l'égalité. Ils ont été primés. La manifestation a réuni 230 projets, 5200 élèves inscrits dans 182 établissements répartis sur 29 académies. Mostafa Fourard, dynamique recteur, s'en frotte les mains et il a raison. Bravo M. Fourard. Axel, Axel Collangean, directrice de cabinet de Laurent Bernier à la mairie de Saint-François. Elle change de crèmerie à l'approche des municipales. Elle rejoint la Ligue Guadeloupe de football. Comme bénévole, on ne sait pas. Laurent Bernier qui s'est fendu d'un message sur Facebook n'a pas dénié poser sur la photo de famille. Preuve qu'il est sans doute content de ce qu'on pourrait considérer comme un lâchage. Dominique, l'autre jour, je rencontre un capasterbello, le directeur général de l'Office de l'eau. Je lui demande de ses nouvelles, mentionne les soucis des habitants du secteur. Je vois sa gêne, il regarde autour de nous. La petite foule d'une boulangerie qui peut entendre notre conversation, qui peut comprendre qui il est. Et soudain, à son regard, je comprends qu'il n'est pas à l'aise. Au pays du manque d'eau, des coupures intempestives, il ne fait pas bon être un homme de pouvoir et risquer peut-être quelques orions. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501